Café vert Correspondant à notre café habituel dans sa version non torréfiée, le café vert présente bien des propriétés médicinales. Il donne du tonus, accélère l'activité cérébrale, favorise le transit intestinal et l'élimination des toxines par le foie. Diurétique, il peut aussi aider à la perte de poids. Il est cependant recommandé, en particulier aux femmes enceintes ou qui allaitent, de ne pas le consommer à de très fortes doses. Formes et préparation, grains, décoctions Propriétés médicinales du café vert Utilisation interne Dynamisant, le café vert augmente la vitalité et l'endurance, diminue la sensation de fatigue. Stimulant, le café non torréfié permet une accélération de l'activité cérébrale, tant au niveau de la pensée que de la perception et de la mémoire. Détoxifiant, en stimulant une enzyme grâce au café stole et au caouéol qu'il contient. Le café vert facilite le transit intestinal et l'élimination des déchets et toxines par le foie et l'appareil digestif. Diurétique, le café vert favorise la combustion des sucres et l'élimination des graisses. Utilisation externe Pas d'utilisation externe Indications thérapeutiques usuelles Fatigue, baisse de tonus, action dynamisante des alcaloïdes, mauvais fonctionnement du transit intestinal, surpoids. Autres indications thérapeutiques démontrées Vieillissement cellulaire L'acide chlorogénique offrant une protection contre les radicaux libres Descriptions botaniques du café vert Le café vert est le fruit mûr du caféier, un arbuste originaire d'Ethiopie et poussant sur les hauts plateaux des zones tropicales. Il s'agit d'un petit arbre à feuillage persistant, qui donne des fruits appelés cerises du caféier. Ceux-ci renferment deux noyaux contenant les grains de café vert, cueillis à maturité, séchés. Puis casser afin de récupérer les grains. Le café vert n'est pas torréfié et conserve donc toutes ses vertus naturelles. Torréfié Le café perd en effet deux composants essentiels, le cafestol et le caouéol. Composition du café vert Partie utilisée La fève séchée du caféier, non torréfiée, est utilisée en phytothérapie. Principes actifs Caféine Caféstol Caouéol Acide chlorogénique Alcaloïde Utilisation et posologie du café vert Dosage Le café vert se boit en décoction, à raison de sept grains infusés une nuit dans un verre d'eau, filtrés avant de boire. Précaution d'emploi du café vert Comme pour le café torréfié, de trop fortes doses peuvent provoquer de la nervosité et entraîner des problèmes cardiaques. En raison de sa teneur en caféine, cette boisson doit par ailleurs être limitée à deux tasses par jour durant la grossesse et l'allaitement. Contre-indication La consommation de café vert est contre-indiquée aux enfants. Effet indésirable Pas d'effet indésirable connu si l'on ne boit pas plus de quatre ou cinq tasses par jour. Interaction avec des plantes médicinales ou des compléments Pas d'interaction connue Interaction avec des médicaments Pas d'interaction connue Youtube Doctoral Abbé